Instagram, comment allez-vous aujourd'hui ? Bienvenue, bienvenue à mon 310e jour d'interview d'âme merveilleuse Hélène Fourcade, Life Coach, experte en résilience pour vous accueillir J'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée Je vais voir si Instagram vous prévient que je suis en direct Coucou Julie, le temps également à mon invité Julie de venir en live avec moi Donc avec 20 minutes environ ensemble, durant lesquelles on va parler d'elle De qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là Hello Julie ! Bonjour Hélène ! Comment vas-tu ? Très bien, merci et toi ? Impeccable, merci, je te remercie, tout bien, tout bien Alors je suis, j'allais dire, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur mon live et sur mon défi 365 jours surtout Puisque c'est quand même mon 300e, 310e interview, donc ma 300e interview Merci du fond du cœur, merci à tous d'ailleurs, à toutes les personnes qui ont participé à ce challenge C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer en direct, voilà Donc Julie, on va parler de toi aujourd'hui puisque je ne te connais pas encore On va parler de qui tu es, on va parler de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivée là J'adore tes lunettes, je voulais te le dire Voilà, et puis voilà, je vais m'arrêter de parler, c'est ton tour là, c'est ton tour Donc si tu es ok avec ça, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, déjà de manière briève, qui es-tu ? Très bien, merci, alors déjà coucou Li, parce que je vois que Li nous dit bonjour et bonjour Frédéric Alors qui je suis ? Je suis une femme de 41 ans, le temps passe très très vite Mais alors dans ma tête, je n'ai pas 41 ans, j'ai beaucoup moins Je suis aussi une maman d'un petit garçon qui a 4 ans et demi qui s'appelle Noé Je vis à Laval en Mayenne, en France Et puis je suis quelqu'un qui adore la vie en fait J'ai toujours été très 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 éprise de liberté J'ai toujours été une épicurienne à vouloir faire un peu ce qui me semblait juste pour moi Et puis goûter au plaisir de la vie Je n'aime pas trop qu'on me contraigne en fait Et pour autant, eh bien je me suis souvent contrainte moi-même Mise dans des cases alors que je ne supporte pas justement les cases Mais ça j'ai mis près de 40 ans à le comprendre Yes, j'adore, j'adore parce que je me reconnais quand même pas mal dans ce que tu nous partages ce matin, enfin cet après-midi Et alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Julie ? Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui ? Raconte-nous, là on va aller vraiment dans tous les détails Alors aujourd'hui je suis coach Alors coach spécialisée en épanouissement professionnel Mais très vite en fait on arrive sur de l'épanouissement personnel Puisque les deux en fait sont très très liés Je suis arrivée là, je dirais un petit peu par hasard Et aujourd'hui c'est vraiment un métier que j'adore Et qui finalement je crois était vraiment fait pour moi Il faut savoir qu'en human design je suis projecteur Donc le projecteur c'est le guide Et moi en fait j'ai toujours guidé les autres Sans vraiment m'en rendre compte en fait C'est quelque chose qui est assez inné chez moi Avant ça j'étais dans les ressources humaines Donc j'étais déjà dans un métier d'accompagnement Et bien aujourd'hui en fait je prends un plaisir immense A accompagner alors soit des hommes soit des femmes Dans ma communication sur Instagram C'est plutôt des femmes Parce que je segmente un petit peu Je suis quelqu'un qui est assez multi casquette Et comme j'ai horreur qu'on me mette dans une case Bah j'ai pas pu moi me choisir une case Donc j'ai différentes cibles sur Instagram Donc c'est plutôt des femmes Des femmes qui sont justement Bah un peu celles que j'étais il y a quelques années Cette femme très ambitieuse Cette femme qui veut aller vraiment au bout de ses rêves Mais cette femme qui est tellement enserrée dans sa case Parce qu'elle veut plaire à tout le monde Parce qu'elle veut justement toujours être la meilleure Parce qu'elle a engrammé depuis sa plus tendre enfance Que si elle était pas la première dans tout Bah elle était pas aimée Et donc c'est celle qui veut toujours se surpasser Et prouver à tout prix sa valeur Et très souvent cette femme là Et bien ça va surtout se cristalliser dans son job Parce qu'elle a mis dans sa carrière Tout ce qu'elle ne pouvait pas avoir ailleurs Et la façon de prouver sa valeur C'est surtout de faire une belle carrière Et donc son job représente Quasi tout dans sa vie C'est quelqu'un qui ne sait pas écouter ses besoins C'est quelqu'un qui souvent a mis sa vie personnelle Un petit peu de côté Donc ça peut être quelqu'un qui est resté célibataire très longtemps Ou alors qui a fait des enfants très tard Parce qu'elle n'avait pas forcément envie Et qu'elle avait juste envie Bah de prouver sa valeur Au travers de son travail Et puis un beau jour Cette femme là Elle se rend compte que finalement Il n'y a pas que le boulot dans la vie Que ça la rend plus si heureuse que ça Parce que Bah il y a des contraintes extérieures Qui viennent lui montrer que Voilà Ce qu'elle ambitionnait le plus Bah ça se réalise pas Et elle rencontre un flou Qui la met dans un profond mal-être Voir qui parfois Lui déclenche des maladies Pas cool du tout Et puis à ce moment là Cette femme Elle commence à se poser beaucoup de questions Et elle ressent ce besoin De se reconnecter à elle C'est quelque chose Qu'elle n'a jamais fait auparavant Parce qu'elle a toujours été Vraiment dans ce Je fonce Je m'engage Et puis je regarde pas Ce qu'il y a autour Et surtout Je ne m'écoute pas Parce que mes émotions Me font peur Et puis elle a pas appris En fait toute petite A écouter ses émotions C'est quelqu'un Qui a été habitué Dans son éducation A toujours entendre Qu'elle devait être au top Qu'il fallait pas se plaindre Qu'il fallait pas pleurer Que la première de la classe Elle travaille Et puis c'est tout Et du coup Pour elle C'est juste naturel En fait de réagir comme ça Jusqu'au jour Où elle se dit Finalement non Ça l'est pas tant que ça Je suis pas si heureuse que ça Le paradoxe C'est que sur le papier Cette femme là Elle a une vie idéale Que tout le monde lui en vit Elle a un super job Elle a de l'argent Elle vit sa vie Elle fait des voyages Bref En apparence Tout va très bien Sauf qu'au fond d'elle Elle est plus si heureuse que ça Donc c'est cette femme là Que j'accompagne Et donc je vais l'accompagner A vraiment Comprendre Ses mécanismes Comprendre ses modes de fonctionnement Se reconnecter vraiment à elle Et on va pas travailler Uniquement sur Ce qu'elle pense d'elle On va aller vraiment Reconnecter au corps Et c'est là en fait Que tout se joue en fait C'est vraiment Lui apprendre Et lui montrer Qu'il y a une autre voie Qui est possible Qu'elle a en elle Toute une richesse Qu'elle n'a jamais exploité Et c'est par le corps Laisser parler le corps Le laisser s'exprimer S'exprime déjà un petit peu Parce qu'elle a souvent Des mots M-A-U-X Qu'elle ne comprend pas Et donc là C'est reconnecter à tout ça Et comprendre Les messages que son corps Lui envoie Pour transformer Sa vie Et vraiment Prendre la responsabilité L'entière responsabilité De qui elle a envie d'être Et quelle vie Elle a envie de créer Je suis désolée Je suis maman aujourd'hui Il n'y a pas d'école Il n'y a pas d'ici Je suis comme toi J'ai mon petit loulou Qui est à côté Je l'ai mis devant la télé Alors Moi d'habitude Ça fonctionne Mais là Ça ne fonctionne pas J'ai besoin Du bouquin De bouffons Oui Va le chercher Dans ta chambre S'il te plaît Excuse-moi Mais c'est ok Tu sais Moi ça me dérange Pas du tout J'ai le même À la maison Et du coup Aujourd'hui Pour travailler avec toi Comment ça se passe Est-ce que c'est sous forme D'accompagnement individuel Est-ce que tu fais du groupe Est-ce que c'est en présentiel Est-ce que c'est sur les réseaux Racontons tout Alors il y a un peu tout ça En fait à la fois J'ai différents programmes D'ailleurs en ce moment Jusqu'au 22 J'ai tout un tas d'offres Que j'ai lancées le 11 Donc il y a une fenêtre de tir De 11 jours Avec plein d'offres Des petites Des grosses Voilà Il y a de l'accompagnement individuel Alors ça c'est vraiment L'accompagnement individuel C'est en général Sur 3 ou 4 mois C'est souvent quelque chose Qui se fait sur mesure Parce que On n'a pas toute La même histoire de vie En fait Et on a besoin Pour pouvoir se Bah changer Transformer Tout ce qui nous empêche Aujourd'hui D'être qui on a envie d'être Et d'avoir la vie Qu'on a envie d'être On a besoin de reconnecter À notre histoire de vie Et donc je ne peux pas Adapter mon accompagnement Avoir un programme phare Qui serait le même Pour tout le monde Ça c'est absolument pas possible Et c'est pas comme ça Que j'ai envie de fonctionner Donc Pour les besoins De la communication Bien évidemment Il y a des offres Avec des Grandes étapes De transformation Mais une fois Qu'on est dans l'accompagnement Bah Tout s'adapte en fait En fonction de Qui j'en fasse de moi En fonction de son histoire de vie Et puis en fonction aussi De ce que la personne Elle a envie d'aller voir Parce que Quand on décide de se faire coacher Alors déjà C'est une vraie décision Et une vraie prise de responsabilité Mais on n'arrive pas tous Avec les mêmes attentes Et on n'arrive surtout pas tous Avec la même capacité À aller voir très en profondeur Et pour ça Notre corps Il est super bien fait Parce que c'est lui Qui va nous guider Et donc moi Je m'adapte vraiment En fonction de Qui j'ai en face de moi Et je ne cherche pas absolument À arriver à un résultat Même si Très souvent Moi en fait J'arrive à voir Là où la personne Jusqu'où la personne peut aller Mais si elle n'est pas prête Bah on peut faire des pauses Dans l'accompagnement Prendre notre temps en fait De laisser le temps À cette personne D'aller à son rythme Donc ça c'est pour L'accompagnement individuel Et puis j'ai aussi Des accompagnements de groupe Parce que j'adore le groupe Et je trouve qu'on en retire Une extrême richesse Souvent d'ailleurs On croit qu'en individuel On va travailler plus en profondeur Ce qui n'est pas forcément le cas Les deux ont vraiment leurs avantages Mais dans le groupe On a aussi cet effet miroir Avec les autres participantes Qui font que parfois Il y a des choses Que tout seul On ne va pas réussir À aller voir Même en accompagnement individuel On va bloquer Et dans un groupe Quand il y a quelqu'un d'autre Qui évoque le sujet Alors on n'a peut-être pas vécu Exactement la même situation Mais en tout cas Ça a vraiment résonné en nous Et on va se dire Mais oui en fait La solution Je l'ai là Juste sous les yeux Et ça va venir déclencher Quelque chose Chez nous Donc C'est deux types d'accompagnement À la fois l'individuel À la fois le groupe Le groupe Il y en a un d'ailleurs Qui démarre le 29 novembre Justement pour mettre Un peu plus de clarté Dans son flou professionnel Et donc Bah voilà J'adore ça Et puis à côté Il y a des petites offres aussi Alors quand je dis des petites offres C'est des offres De plus courte durée Pour des gens Des fois Qui auraient juste besoin En fait D'un tout petit déclic Ou qui n'ont pas envie De s'engager Sur un accompagnement long Donc il y a des offres Qui peuvent durer un mois Il y a des offres Il y a des offres aussi Juste via Telegram Où c'est juste en fait Un accompagnement quotidien Et puis j'ai lancé aussi Avec ce package là Des offres Du 11 Je les ai appelées Des offres du 11 Un coaching illimité Pour des gens en fait Qui ont déjà Un petit peu travaillé sur eux Et qui ont besoin De façon assez régulière D'avoir quelqu'un Qui justement Est là pour Parfois leur donner Un petit coup de boost Ou leur faire L'effet miroir Dont ils ont besoin Pour passer Le cap Qu'ils ont besoin De passer À un certain moment Et ça Excusez-moi J'arrive Ça C'est un accompagnement Qui peut se faire N'importe quand Dès qu'on a besoin Paf un petit coup de fil Et je suis là Ça dure Une demi-heure À peu près Et puis On se revoit Quand la personne En a besoin Si c'est le lendemain C'est le lendemain Si c'est trois mois après C'est trois mois après Peu importe Ok Super Merci déjà Pour ce partage De qu'est-ce que tu fais Et j'aime bien aussi Alors tu as beaucoup Partagé déjà Sur ton parcours De manière De manière détournée Mais qu'est-ce qui t'a amené Justement à faire Ce métier aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a amené À faire du coaching Et devenir coach Et mentor En fait Dans le coaching Alors il y a eu En fait Plusieurs choses Dans ma vie Qui sont venues Voilà À me Un petit peu Initier Ce changement Professionnel Alors d'abord Comme je le disais Tout à l'heure Je crois que j'ai toujours Eu ça au fond de moi En fait J'en ai pas pris conscience Quand j'ai décidé De me reconvertir Mais en tout cas C'est venu après Quand j'ai travaillé sur moi Quand j'étais petite Ma mère me disait Toujours Excusez de l'expression Qui n'est pas très Très belle Mais elle me disait Toujours T'attire les chiens morts En fait Dans chiens morts Elle voulait dire Toutes les personnes Qui ont des soucis Qui ont besoin D'avoir une réponse A leurs questions En fait Les gens venaient me voir Et souvent En discutant avec moi Ils arrivaient à trouver Des solutions Donc ça C'est quelque chose Que j'ai de manière Assez naturelle Dont j'avais pas conscience Quand j'ai décidé De devenir coach Et puis moi Il y a eu deux gros événements Dans ma vie Qui ont un peu Chamboulé Tout ce que je croyais Parce que j'étais quelqu'un Qui avait beaucoup de convictions Je pensais vraiment être À ma place Voilà Moi je devais être DRH Bref Tout était tracé Et à 33 ans J'ai eu Un cancer Alors Pas très grave C'est un cancer de la thyroïde Donc c'est un cancer Qui se soigne bien Mais il n'empêche Qu'à 33 ans Quand on nous prononce Le mot cancer Moi sincèrement C'est le ciel Qui m'est tombé Sur la tête Je m'attendais clairement Pas à ça Parce que je suis quelqu'un Qui a toujours fait Très attention A sa santé Et tout ça Et là D'un coup d'un seul Ça me tombe dessus Alors La tétine Qui était dans le poids Oui alors attends Je viens la chercher Tout à l'heure D'accord Excusez-moi Vraiment Je l'avais pourtant briefée Oui T'inquiète Tu sais comme ça Je réponds aux commentaires Dans le chat Je dis Bienvenue à Joaziz World Qui me dit Qu'elle a été envoyée Par Corinne Donc qu'elle venait voir Coucou Donc je te laisse Continuer Julie Donc 33 ans Voilà Ce premier coup de massue En fait En me disant Mais en fait La vie elle tient à rien D'un coup d'un seul Ça peut Tout peut s'arrêter Bon Là je me suis dit Bon ok Est-ce que tu te sens bien Dans la vie que tu as Alors je venais juste De rencontrer mon mari Mais je venais juste De me faire virer aussi Du job que j'avais Donc il y avait Plein de choses en fait Qui se passaient Dans ma vie Qui étaient Difficiles à comprendre C'était pas Dans le chemin Que je m'étais tracée Et là je me suis dit Ben ma petite fille Il y a un moment Il va falloir que tu arrêtes Que tu arrêtes D'avoir autant De certitude Sur ce qu'est la vie Parce que finalement Tu t'aperçois Qu'il y a plein de choses Qui peuvent venir comme ça La chambouler A n'importe quel moment Et donc Comme je suis quelqu'un Qui adore profiter de la vie Et qui veut surtout Pas en perdre une miette Je me suis dit Ben là maintenant Écoute-toi Bon sauf que ça Ça a duré Le temps Que je me fasse opérer Que je me remette Un petit peu sur pied Tout ça Et puis après Je suis retombée Dans mes travers A re-rentrer Dans ma fameuse case De la fille parfaite La fille qui devait Toujours plaire aux autres Montrer de quoi Elle était capable La première de la classe Bref Et puis Trois ans après On décide avec mon mari D'avoir notre fils Et là À cinq mois de grossesse La gynéco m'apprend Que mon bébé A une malformation congénitale Que peut-être Il va falloir interrompre La grossesse Et là Deuxième coup de massue Je me dis Mais c'est pas possible En fait Le sort s'acharne contre moi Qu'est-ce qui se passe Enfin voilà Et puis là Autant Quand on m'a annoncé Que j'avais un cancer Ça ne concernait que moi Donc quelque part C'était un gros coup de massue Mais ce n'était pas grave Il n'y avait que moi Qui étais concernée Alors que là Il y avait mon fils Puis il y avait aussi Mon mari quelque part Et là Je me suis sentie Extrêmement responsable En fait De ce qui était en train De se passer Alors qu'en fait Je ne l'étais pas du tout Mais en tout cas J'ai ressenti Cette grande responsabilité Et je me suis dit Tu ne peux pas continuer Sur ta lancée Il se passe quelque chose Il y a une force Qui essaie de te dire De faire passer un message Et donc Par la force des choses Comme mon bébé était malade Et que sa première année de vie A été un petit peu compliquée On a fait beaucoup de séjours À l'hôpital J'ai dû prendre un congé parental Pour m'occuper de lui Et quand il a fallu Retourner au travail Là il n'y avait plus aucun sens En fait Dans tout ce qu'on me demandait De faire Alors en plus J'ai dû changer de boulot À mon retour De congé parental Parce qu'avant Je faisais énormément De déplacements J'avais un poste Qui n'était pas à côté De chez moi Donc voilà Pour les besoins de la famille Je m'étais rapprochée De chez moi Et en fait Je trouvais hallucinant Toutes les demandes Qu'on avait à mon égard Et notamment On me demandait D'être focus En permanence Sur mon travail Et il y a un élément Qui je crois A fini de m'achever Je venais de changer de boulot La première semaine En fait Mon fils est hospitalisé Donc j'appelle mon chef En disant Écoute Aujourd'hui Je vais passer la journée À l'hôpital Il me dit Ok Pas de soucis Et le lendemain En retournant au travail Le syndicaliste De la boîte Vient me voir En me disant Non mais ça c'est inadmissible L'ARH qui s'absente Comme ça La première journée De boulot La première semaine De travail C'est pas possible Et là je me suis dit Mais dans quel monde On vit Moi ça ne me convient plus Et j'ai pris conscience À ce moment là Qu'il fallait Que je vive ma vie Que j'arrête De mettre Enfin de vouloir plaire À tout prix À tout le monde Donc j'ai décidé De quitter mon job Je ne savais vraiment Pas pourquoi faire Mais en tout cas Ce n'était plus possible Pour moi De vivre cette vie Hyper contrainte Et dans laquelle Finalement Je me créais moi-même Les problèmes Que je rencontrais Et puis Je me suis fait accompagner Par une coach Qui m'a fait découvrir Le métier de coach Justement Puisqu'à travers Cet accompagnement Ça m'a vraiment apporté Énormément Et je me suis dit Mais ça c'est génial Et ça m'attire En fait Donc du coup J'ai monté Un projet entrepreneurial Qui à l'origine Était plutôt Tourné vers les entreprises Et le Covid est arrivé Et je ne pouvais plus Faire ce projet-là Parce que les entreprises Clairement Avaient d'autres chats À fouetter Que de recruter Enfin Plutôt que de faire appel À mes services Sur le projet Que j'avais monté Et là Le coaching est revenu Où je me suis dit Ben en fait Je ne te pose plus de questions Ça te plaît A priori Tu as un don Pour ça Parce que tu arrives À accompagner Assez naturellement Les gens Finalement Dans mon job de RH Même si je n'appelais pas ça Du coaching Ben J'en faisais quand même Beaucoup Et donc du coup J'ai fait ma formation J'ai vraiment adoré J'ai coaché Mes premiers clients Et puis Ben ça y est C'était lancé Et en sortant De la formation J'ai ressenti Le besoin De faire une deuxième formation Alors cette fois-ci En coaching identitaire Qui est vraiment Aujourd'hui Ma spécialité Parce que je sentais Qu'il me manquait Quand même quelque chose Et que je n'arrivais pas À aller suffisamment En profondeur Avec mes clients Pour les accompagner Sur vraiment Des croyances Très très ancrées Et très inconscientes Et donc j'ai fait Cette formation De coaching identitaire Et aujourd'hui Ben j'arrive en fait À les accompagner Vraiment dans l'inconscient Ce qu'on ne peut pas Aller voir tout seul En fait Parce que le cerveau Il bloque Et je Ben je m'éclate À accompagner mes clients Et à leur permettre De belles transformations Grâce à ce coaching identitaire Ben écoute Je te remercie Du fond du cœur De nous en Faire profiter De ton De ton parcours Justement Ce témoignage De comment tu es arrivé À être aujourd'hui Coach et mentor C'est vraiment chouette De nous partager Et à plein d'endroits Je me reconnais Dans ton récit Donc merci On a dépassé Déjà On est arrivé À la fin de la live Mais c'est ok Et puis Je n'ai pas tout à fait fini Parce que j'aime bien Vous poser une dernière question Qui est une question De partage en fait Est-ce que tu pourrais Nous citer Trois personnes Qui t'ont inspiré Justement à devenir Qui tu es aujourd'hui Sans que ça soit De la famille Ou des amis Vraiment des personnes Que tu vas pouvoir Venir mettre en commentaire Pour qu'elles puissent Inspirer d'autres En fait Que toi aussi Voilà Alors Je dirais que Dans toute ma phase Avant de me faire accompagner Je n'avais pas grand monde Je n'avais pas grand monde Qui m'inspirait J'étais vraiment dans mon monde Professionnel Et puis Je dirais que La première personne Qui m'a inspirée J'en ai parlé à l'instant C'est Noémie Donc Noémie Richard D'Aux pays des possibles Qui a été ma toute première coach Et qui vraiment En fait Elle avait le même parcours Que moi Et ça m'a vraiment inspirée En fait À moi Devenir Qui je suis aujourd'hui La deuxième personne C'est Audrey Simon C'est la fondatrice De l'école de coaching Neuroidentitaire Donc avec qui Je me suis formée Qui pareil Elle avait un parcours Et Je pense une façon d'être Assez similaire A la mienne Donc je me suis Beaucoup reconnue en elle Et c'est quelqu'un Que j'admire énormément Pour Bah Tout ce qu'elle apporte En fait Au monde du coaching Qui est assez disruptif Par rapport au coaching Classique Et puis Alors Je vais me permettre De citer Deux autres Personnes Je sais que normalement C'est trois Mais Une personne Qui m'a beaucoup inspirée Quand je me suis lancée Dans l'entrepreneuriat Et pour autant Je n'ai pas vraiment Travaillé avec elle C'est Betty Rise Parce qu'on s'est lancée Alors elle s'est lancée Un tout petit peu avant moi Et en fait Tout de suite Elle a réussi A créer son environnement Son univers Qui est hyper esthétique Super beau Très pertinent Très percutant Et c'est vraiment Quelqu'un qui assume Pleinement qui elle est Et ça j'adore Donc Betty Et puis la quatrième Personne que j'ai envie De citer Et c'est ma mentor Actuelle C'est Marjolaine Gailly Parce que pareil C'est quelqu'un Alors qui a un parcours Aussi RH Avant Donc c'est marrant Mais je me reconnais Vraiment dans ces personnes Et Marjolaine En commentaire Ainsi que tes coordonnées Pour que les personnes Qui ont envie De se connecter à toi Ou s'ils ont des questions Et puissent venir le faire Et puis voilà Merci du fond du cœur Pour ton temps Merci d'avoir C'était un vrai plaisir De partager ce moment Une jolie découverte En tout cas En ce qui me concerne Donc merci D'y avoir contribué Je vais juste En profiter Un petit instant Pour vous partager Que demain J'ai personne Donc il me manque Il me manque du monde Pour demain Puis j'ai plein de dispo A partir de ce week-end Donc si vous avez envie De venir en live Avec moi Ou vous connaissez Quelqu'un Qui souhaiterait le faire Et qui n'ose pas trop Je vous invite A me les envoyer Ou à m'écrire directement Puis comme ça On peut en discuter En message privé Et je serai ravie De vous accueillir Voilà Et puis Je voulais juste Finir aussi Par le commentaire De Joasis Qui disait Ça me parle beaucoup Cette interview Ayant perdu mon papa D'un cancer Un mélanome J'avais Donc lorsque j'avais 14 ans Du coup j'ai grandi Et évolué En gardant en mémoire De vivre Sans écouter les injonctions Voilà Je voulais finir Par ce petit message Parce que Je trouve Très pertinent De finir avec Cette idée De vivons la vie De manière La plus En joie possible Parce qu'on ne sait pas De quoi elle est faite Voilà Exactement Merci à vous tous Et je vous embrasse Très très fort Et je vous dis Peut-être à demain Qui sait Voilà Je vous embrasse Belle après-midi à vous Ciao ciao Au revoir tout le monde Au revoir Hélène Et merci encore S'en prie